Je vous souhaite le bienvenu pour cette nouvelle présentation du jeté geek avec aujourd'hui la présentation des écouteurs Xiaomi Pistons 3 les 3ème qui ont gagné plein de prix mais surtout plus qu'un test on va vous faire un comparatif avec ce qui étaient pour moi les meilleurs écouteurs intra auriculaire rapport prix surtout les AM12 de chez Honor un petit comparatif parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine allez on vous explique ça après générique et après pan geek aujourd'hui on va surtout vous présenter les écouteurs les écouteurs à piston numéro 3 de chez Xiaomi des écouteurs qui ont la particularité d'avoir gagné le prix Red Hot 2015 ou le prix IF ce qui veut dire qu'en fait ils ont un design et une qualité de son qui est juste magnifique par rapport surtout à leur prix donc toujours un écouteur signé Xiaomi qui vous est livré dans une boîte plutôt classique comme on a pu voir dans les pistons 1 et dans les pistons 2 si vous ne savez pas comment les différencier en fait tout se joue au niveau des traits le piston 1 a 2 traits et le piston 2 a 3 traits sur l'écouteur à piston vous allez recevoir un petit détail donc voilà les écouteurs sont livrés dans une petite boîte qui est plutôt classique ici donc nous on en a ouvert parce qu'il a bien fait qu'on essaye une petite boîte en carton qu'on ouvre dedans vous retrouvez le manuel d'utilisation au cas où ici on vous expliquera un petit peu les fonctions donc en chinois on vous rappelle la marque Xiaomi est une marque chinoise pour la chine avant tout donc c'est normal que tous les packagings et les modes d'emploi soient chinois ici on vous explique un peu les boutons ce sera vite fait pour dérouler ce sera plutôt le gros challenge en fait il faut commencer par le jack si comme moi vous commencez à l'envers il faut enlever le jack et après dérouler et tout sinon ça ne marche pas ici donc on vous explique un petit peu la qualité du produit un QR code parce que maintenant c'est la mode ici un manuel donc pas mal de trucs et enfin il vous explique que vous allez pouvoir remplacer les coussinets voilà ça c'est pour la partie packaging ensuite les écouteurs là on va voir ici donc là c'est marqué toujours en chinois 14 grammes c'est le poids écouteurs 1,25 m ça doit être la longueur du câble ici 32 ohms pour l'impédance ici le jack c'est un 3,5 le rendement on est sur 98 décibels c'est bien c'est un rendement qui est assez haut en fait c'est un rendement qu'on retrouve un petit peu dans les enceintes cabas où on a un rendement assez élevé ce qui veut dire que même avec un volume sonore pas très élevé en fait vous aurez quand même un dynamisme important la vente passante 20 à 20 mhz ça encore une fois bon à part votre labrador 20 à 20 mhz c'est une sensation et 20 mhz on est vraiment très très dans les aigus après c'est un confort d'écoute c'est toujours bien ici donc là c'est un Xiaomi bien sûr il se vente d'avoir gagné l'IFA ici on ouvre un petit peu la boîte voilà donc on se retrouve avec une boîte en silicone comme on a pu voir avec la gamme piston alors cette fois le silicone ne sent pas en fait les premières gammes en fait ils ont mis du parfum dans le silicone ça veut dire que les marrons sentaient le café le rose sentait la fraise c'était assez étonnant ça devait être bien écologique et bien chimique donc là ils vous disent le e-more design là on est pas mal là donc après à l'intérieur vous retrouvez les écouteurs qui sont rangés ici avec la télécommande et le jack qui est dessous qu'il faut bien enlever les coussinets sont rangés dans la boîte ici c'est plutôt bien vu ici on se trouve avec la taille L si vous avez des grosses oreilles la taille S si vous avez des moyennes oreilles et la taille XS si vous avez des petites oreilles voilà pourquoi pas ici voilà une boîte qui est plutôt classique qui est sobre et qui fait bien le travail en même temps on n'a pas besoin de boîte exceptionnelle ensuite alors les écouteurs si on prend les écouteurs on va commencer tout de suite par la partie la plus basse la partie jack donc une partie ici qui est en métal donc ça doit être un métal particulier on ne va pas chipoter là dessus la jack 3.5 qui est découpée ici pour qu'on puisse avoir les masses pour pouvoir fonctionner la télécommande ici un câble en kevlar qu'on avait découvert à partir du XOMI piston 1 donc c'est bien c'est bien voilà après c'est à l'usage j'ai pas trouvé ça incroyable par exemple sur mes pistons numéro 1 bon bah après ça enlève pas les noeuds c'est juste très classe et voilà vous pouvez tirer dessus comme ça c'est quand même très 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 résistant ça c'est le point positif puis ça fait un peu vraiment là je veux dire c'est par mal le kevlar voilà bon il faut une peu il va falloir mettre à épais ici on remonte un petit peu donc là après on a le séparateur en fait qui divise un petit peu les deux câbles et après on abandonne le kevlar pour retrouver avec du plastique ça va certainement pas être du plastique je peux être du silicone ou des machins de trucs sur l'écouteur droit on retrouvera donc la télécommande une télécommande XOMI ici une jolie petite télécommande sympathique avec bouton volume plus moins bouton player pause ou avance rapide en fonction des smartphones à savoir que chez XOMI voilà on monte le volume on appuie deux fois ça met la chanson d'après bon chose comme ça ici la télécommande a un micro un micro pour faire kit malibre c'est pas mal et en fait on arrive après sur l'écouteur donc qui est l'écouteur droit qui fera tout un peu la différence du truc alors au niveau de l'ergonomie c'est très très bien pensé au niveau de l'oreille c'est à dire que vous allez vous mettre ça dans l'oreille et l'écouteur va aller sur le côté donc c'est vrai que c'est pour ça à mon avis qu'ils ont gagné le prix au niveau de l'ergonomie ils sont allés au top là on a un gros haut-parleur à piston donc ça donnera un bon bon dynamisme après je vous invite à aller voir sur le site de mi.com pour aller voir un petit peu les avantages du piston c'est sur le papier mais après c'est vrai qu'au niveau du grave et du registre bas on a quand même un dynamisme qui est assez important et un écouteur qui a une bonne qualité ici notre petite donc en fait on a l'eau-parleur qui est là et la sortie audio qui est là directement dans le conduit donc là on est sur le côté droit nous les trucs on a laissé ceux d'origine je crois ou on a mis ceux qui étaient le plus gros je ne me rappelle plus mais apparemment c'était bien d'origine donc vous aurez quand même les... hop là on va essayer de bien le mettre comme il faut il a du mal pépère aujourd'hui ici hop là voilà donc là voilà on est sur un écouteur qui est qui est apparemment classique mais qu'à de la gueule qu'à de la gueule ici là c'est du métal ici on a le petit logo xomi qui va bien pour pas que vous oubliez que vous avez un acheteur pour l'exami c'est tout ici donc là c'est vrai qu'au niveau du confort et de la tenue on est quand même vachement bien là il n'y a pas à dire on le met dedans c'est pratique de l'autre côté vous avez le même mais asymétrique forcément sinon ça n'a aucun intérêt comme ça on le met dedans et tout et on a un produit qui est plutôt classique mais qui voilà grâce à son design en fait et enfin en fait non il n'est pas vraiment classique du tout il est justement hors normes n'importe quoi parce que j'étais en train de lire ma fiche en même temps donc on a vraiment un design qui est particulier on a un bon confort on a un bon dynamisme et ça fera vraiment tout l'intérêt un petit peu du casque donc nous qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce casque un le rendement 90 décibels c'est pas mal l'écouteur à piston qui permet vraiment d'avoir un dynamisme assez important le câble en kevlar ici la télécommande directement sur le câble là c'est pas mal et enfin on retiendra surtout nous le prix à 25 euros 90 pour 25 euros vous avez quand même un super casque très joli très complet vraiment un beau produit point négatif alors point négatif le seul point négatif que je pourrais reprocher au niveau de cet appareil c'est au niveau de la télécommande on a déjà eu le cas avec les JBM c'est à dire que la télécommande fonctionne parfaitement avec les écouteurs avec les smartphones Xiaomi si vous utilisez cet écouteurs sur un autre téléphone par exemple moi avec mon Honor 6 Plus et bien dans ce cas il se peut que tous les boutons ne fonctionnent pas par exemple moi j'ai bien le volume plus moins j'ai bien la lecture et l'avance rapide par contre le volume moins non rien du tout ça ne marche pas alors pour qu'on puisse un petit peu parler de choses et bien parce qu'après voilà tu me parles que moi je ne jurais que par mes honor AM12 qui sont ici qui sont les écouteurs signés Huawei ou Honor qui ont vraiment tout est vraiment différent donc on va attaquer plusieurs points on va attaquer tout d'abord le package le package de Honor AM12 lui vous propose un package qui est juste surnaturel ça c'est vrai que le... je n'aurai pas besoin de vous expliquer lequel est mon préféré voilà là on met les écouteurs, on a les petits coussinets dans son petit Kinder Surprise là on le met dedans voilà donc au niveau du package on a ça chez Honor et on a ça chez Xiaomi donc pour moi si je devais comparer les deux pour moi l'avantage au package Honor on n'a jamais vu de package comme ça c'est vrai qu'on n'a jamais vu le Xomi quand ils l'ont sorti comme ça au début mais on est quand même à la troisième génération maintenant on connaît donc moi préférence quand même au niveau du package pour la M12 en plus vous pouvez le mettre ici là vous allez pouvoir le raccrocher au sapin de noël et tout ça fera des jolis trucs voilà donc préférence pour moi au niveau du package pour le Honor au niveau de la finition au niveau de la finition des écouteurs ce sera vraiment subjectif on va parler plutôt finition et confort alors si on devait parler confort personnellement au niveau du confort de l'écoute il n'y a pas à chier c'est les Xiaomi vu comme c'est fait vous voyez on le met comme ça dans l'oreille ça tient bien ici on a l'écouteur qui est bien orienté en fait vers le tympan au niveau du confort si vous voulez faire du sport et tout vachement plus confortable au niveau du Xiaomi alors que mon Honor M12 on est quand même sur des écouteurs classiques qu'on met dans l'oreille et pour lequel on n'a pas de miracle ensuite au niveau de la finition alors autant bon le Honor on est sur du plaqué nickel pourquoi pas autant là bon il n'y a pas de spécificité là on a quand même le câble en Kevlar qui fera un peu la différence là on a quand même un câble classique là encore une fois c'est subjectif mais c'est vrai qu'au niveau de la finition et du confort j'aurais tendance à donner un petit avantage au Xiaomi par rapport au M12 qui est quand même un écouteur quand même juste classique au niveau du design bon bah là on reprendra ce qu'on avait vu un petit peu surtout au niveau du confort si on prend au niveau du design il est clair que l'avantage va royalement au Xiaomi avec son piston 3 ils ont gagné le prix le design est quand même très joli il est très confortable au niveau de l'audio alors au niveau de l'audio alors encore une fois au niveau de l'audio peut-être aussi un problème de sensibilité celui-là on est sur du 98 décibels celui-là on est sur du 108 décibels donc une sensibilité beaucoup plus importante sur le Honor même si ce soit pas très quantifiable à l'oreille au niveau du M12 on avait remarqué quand on l'avait essayé c'était le manque de grave au niveau du grave c'était pas ça si vous aimez les basses c'est pas l'écouteur le plus adapté par contre au niveau du haut médium et de l'aigu l'écouteur est quand même juste royal à le contrario en fait celui-là grâce à l'écouteur à piston au niveau du grave c'est royal c'est royal il y a de la basse c'est dynamique c'est super bien par contre au niveau du haut médium mais surtout au niveau de l'aigu ça manque un petit peu certainement étouffé par ce grave qui est assez dominant qui est très agréable mais qui a tendance quand on compare les deux on dit ah c'est vrai qu'on manque un petit peu ici alors que là on était bien après il est clair que si vous faites un peu d'audio avec ces écouteurs large bande on n'arrive pas non plus toujours à avoir un son miraculeux surtout le registre du spectre parce que vous avez vu sur toutes les enceintes vous avez toujours un grave, un médium, un aigu pour pouvoir chaque enceinte se répartir le spectre qui lui a attribué donc avec un large bande on n'arrive pas non plus à faire des miracles mais là le piston au niveau du grave il déchire pas mal alors que si on aime un son un peu plus fin ou si vous êtes plutôt métal on dira que l'AIM12 est plus adapté donc au niveau de l'audio ça dépendra vraiment de votre utilisation et de ce que vous écoutez comme musique donc pour moi c'est un match ex aequo parce que c'est vraiment un écouteur qui sera adapté à fonction au niveau des fonctions alors au niveau des fonctions on va surtout parler de la télécommande là encore une fois c'était bien qu'il ait mis une télécommande mais autant l'AIM12 fonctionne parfaitement avec mon Honor et autant sur l'Exaomi on a pas toutes les fonctions autant inversement sur l'Exaomi toutes les fonctions sur l'Exaomi fonctionnent bien autant sur l'AIM12 on n'a pas le volume plus ou moins donc c'est un petit peu dommage donc au niveau des fonctions là encore une fois moi je donnerais un ex aequo pas facile ensuite on finira avec le prix alors le prix autant celui-là en Chine on a du mal à les trouver déjà vous pourrez les trouver sur internet ou sur la JT Geekshop par exemple la nôtre nous on vous les propose à 25,90€ ce qui est un très bon rapport prix par rapport à de très bons écouteurs là il n'y a pas à dire autant les écouteurs AM12 qui sont des écouteurs qui sont un peu plus anciens qu'on peut trouver plus facilement qu'on peut trouver maintenant grand volume ou un prix un peu plus raisonnable à 14,90€ donc là avantage du prix forcément au niveau du Honor mais bon après c'est pas du tout vous avez vu comparé un peu c'est pas du tout le même produit voilà ça nous permettra d'attaquer maintenant que vous savez un petit peu les plus et les moins parce que je sais que c'était pas facile ça permettra d'attaquer le bilan bon il est venu le temps du bilan un bilan qui sera vraiment vous avez vu mitigé autant on a les plus on est rendant automoto on est autant on a les plus d'un côté on a les moins de l'autre et il est vraiment très difficile de les départager ça sera surtout la note sera surtout en rapport en fonction de ce que vous aimez comme musique voilà si vous voulez chercher plutôt un son dynamique avec des graves et tout dans ce cas les Xiaomi ont quand même un bien meilleur son alors si vous voulez un son un peu plus fin un peu de meilleure qualité avec un meilleur rendement il est clair que les Honor sont bien ensuite la grosse différence pour moi sera forcément au niveau de la télécommande il est clair que si vous avez un Honor les écouteurs Honor vont aller très très bien avec vous les mettez ils se reconnaissent vous avez les boutons tout est fonctionnel l'inverse ne fonctionne pas pareil si vous avez un téléphone Xiaomi les écouteurs à piston c'est les écouteurs fait pour après vous voyez quand on met le piston sur mon Honor et bien la télécommande toutes les fonctions ne sont pas les mêmes on n'a pas le volume moins donc c'est vrai que c'est un peu c'est pas vraiment dérangeant mais on aurait préféré que toutes les boutons fonctionnent donc c'est vrai la note sera vraiment mitigée en fonction de ce que vous aimez comme son et ce que vous avez comme téléphone et ça vous permettra de choisir un petit peu et surtout un petit problème de budget aussi ça permettra vraiment de choisir les écouteurs qui vous correspondent ça c'est quand même c'est assez subjectif voilà donc comme toujours vous pouvez les soutenir et encourager en laissant une note oui déjà vous pouvez laisser une note sur ce produit là vous pouvez mettre vos plus et vos moins vous pouvez les écouteurs je les adore trop beau magnifique c'est génial et là c'est une bonne note et éventuellement vous expliquer vous avez un Xiaomi donc ça ira parfaitement et ça fonctionne aussi avec les autres téléphones il n'y a pas de problème vous pouvez soutenir les encouragers avec les 3 R le R de Cher va lancer une vidéo sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur Facebook et sur Google Plus tu sais pas encore comment faire tu vas en bas à droite et tout tu cliques sur le bouton YouTube tu arrives sur une belle page comme ça qui te permettra de laisser hop comme ça un petit oui tu as un petit bouton partager tu cliques dessus et t'arriverai directement sur une page avec les boutons les réseaux sociaux ça permettra éventuellement aussi de laisser un commentaire soit sur YouTube soit sur le blog JT Geek le post sera à environ vers midi pile parce que c'est programmé donc ça c'est facile et le R de pouce en l'air comme ça parce que c'est toujours facile ça fait toujours plaisir comme ça tu es sur la page pour ça tu mets un petit pouce c'est vite fait pour toi puis moi ça me fait trop plaisir ouais voilà c'est je le sais voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogger high-tech qui vous fait un test live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit paix un petit paix et prospérité et moi je vous dis à demain bye bye merde je suis un geek plus hhp hu pequ p ae le jeu Sous-titrage ST' 501